Bonjour Vanessa Lullier. Les écoles primaires fermées, les maternelles ouvertes, c'est ce qu'a donc décidé le comité de concertation hier midi. Décision qui ne passe pas du tout du côté des enseignants, à tel point qu'il n'est finalement pas exclu de fermer finalement aussi les maternelles ou au moins de recommander aux parents de chercher d'autres solutions pour la semaine prochaine et tout va se jouer dans les prochaines minutes, Vanessa. Oui, en effet, une réunion vient de démarrer entre la ministre de l'enseignement, donc Caroline Désir, le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolet, et les acteurs de l'enseignement avec à l'ordre du jour le maintien ou non de l'enseignement en maternelle pour la semaine prochaine. Alors d'un point de vue épidémiologique, rien ne justifie réellement la fermeture du fondamental. Tous les épidémiologistes disent que les enfants sont 50% moins contagieux que les adultes car souvent asymptomatiques. Mais hier, en fait, c'est un jeu politique qui s'est déroulé avec d'un côté la Flandre qui ne voulait pas fermer les écoles et puis de l'autre côté la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, elle, était peut-être un petit peu plus en faveur de la fermeture, de l'intégralité en tout cas du fondamental. Donc finalement, c'est un compromis à la Belge qui est ressorti de ce code éco avec la fermeture des primaires mais pas des maternelles contre l'avis de la ministre de l'enseignement Caroline Désir. En plus, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le ministre flamand, Benoitz, il a demandé aux parents de ne pas mettre leurs enfants en maternelle la semaine prochaine. Alors les écoles, elles veulent bien participer à cet effort collectif si la situation épidémiologique se dégrade. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu brouillon. Et la décision prise hier, elle est très mal passée auprès des institutrices maternelles pour plusieurs raisons. Pour elle, ni le fond, ni la forme de la communication du Premier ministre Alexandre de Croix n'était appropriée. Et c'est ce qui ressort, en tout cas, des contacts qu'a eu Roland Lahaye de la CSC Enseignement. Les enseignants vivent depuis des semaines dans des contacts rapprochés avec les élèves, ce qui est normal. Ce sont des petits bouts. Elles sont des institutrices maternelles, le nom dit bien ce qu'il veut dire. Elles sont, depuis qu'on parle de la priorisation de la vaccination pour les enseignants, reprises en deuxième position après l'enseignement spécialisé. Donc c'est une incompréhension totale. Et puis, il faut le dire, il y a longtemps qu'on n'utilise plus et qu'on a banni du vocabulaire le mot institutrice gardienne. Ce sont des choses qui restent dans les esprits, qui marquent. Et à partir du moment où le gouvernement, pour des jeux politico-politiques, il faut le reconnaître, prend en otage, quelque part, l'école maternelle, les institutrices qui en font partie ne peuvent pas réagir d'une autre manière. En réalité, les institutrices maternelles, elles veulent qu'on reconnaisse leur travail. Elles ont une place importante dans la société et dans le parcours scolaire des enfants aussi. Elles souhaitent rappeler d'ailleurs que la dernière année de maternelle est obligatoire depuis cette année et qu'elles ne sont pas uniquement une garderie pour que les parents puissent travailler tranquillement. Alors du côté des directions d'école, la colère est aussi présente et elles ont l'impression d'avoir été prises dans un jeu politique. Et ce sont elles qui doivent gérer sur le terrain. Elles ne veulent tout simplement pas être une nouvelle fois cette variable d'ajustement, comme l'explique Godefroy Karteuvels, qui est secrétaire général de la Fédération de l'enseignement fondamental catholique. Si on ouvre les maternelles, ce sont une fois de plus les directions qui vont être les variables d'ajustement des systèmes et qui vont être sollicitées pour gérer l'ingérable. On va avoir pas mal d'enfants dans l'école et les directions vont devoir jongler pour essayer d'assurer un encadrement sans avoir les moyens pour le faire. Alors, variables d'ajustement des systèmes, elles le sont depuis de nombreux mois, mais je peux vous garantir, pour avoir eu contact très régulièrement depuis hier avec elles, que la coupe est pleine et qu'elles sont les directions dans un tel état de fatigue et d'épuisement que ce n'est vraiment pas raisonnable de leur demander de gérer ça. Alors, les directions d'école disent déjà avoir des institutrices maternelles qui ont averti qu'elles rentreraient des certificats médicaux pour ne pas être là la semaine prochaine. Si le niveau n'est pas fermé, les syndicats, eux, n'excluent pas des actions. Et quant à la Ligue des familles, elles demandent qu'on prenne pour une bonne fois pour toutes une décision claire et qu'on n'en change pas toutes les 24 heures afin de pouvoir s'organiser. Et donc, les informations qui tomberont certainement début d'après-midi mettront fin à tout ça.